Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la quotidienne, on se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce jeudi 24 septembre, les amis. Comme chaque jour, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à interpréter cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Si vous recevez des messages, je vous invite à garder votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est parti les amis, on démarre avec l'oracle de la sagesse. Des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer cette journée de jeudi. Jeudi 24 septembre 2020. C'est parti les amis, on démarre avec la rêveuse éveillée. Hello, cosmos, bien, ce sont des énergies créatrices, ce sont des énergies qui nous indiquent ici que vous nourrissez des rêves, vous nourrissez des envies, vous êtes inspirés. Donc, il se passe des choses en vous les amis. Tout ça est dans l'idée, dans le projet, dans l'idée, dans le projet. Maintenant, c'est quelque part comment redescendre sur Terre pour pouvoir le réaliser. En tout cas, c'est définitivement votre capacité à être connecté à vos propres énergies, à vous entendre, vous écouter, être présent à vous-même. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ok, on va y aller avec le tarot pour voir quel message accompagne cette introduction. Pendant ce temps, je vais m'entraîner de ces cartes, là, voir où elles nous portent. Pour ce jeudi, on y va avec le tarot. Deux deniers, hum, vous savez bien que ça allait nous porter quelque part, mais ouf, mais ouf, telle est la question. C'est quoi ce rêve, c'est quoi ce projet. Le deux deniers se pose beaucoup de questions. Le deux deniers a envie de se positionner, de faire des choix, de trouver un nouvel équilibre de vie à travers éventuellement une nouvelle aventure. Que quelque chose se passe, l'envie d'une manifestation, d'un renouveau. L'envie d'être surpris, l'envie de se lancer à l'aventure, vous voyez, d'avoir envie d'aventure, de quelque chose de nouveau. Le mât à ce côté, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de partir, j'ai envie de voyager, j'ai envie de me lancer. J'ai envie d'oser, j'ai envie d'audace, j'ai envie de nouveauté. L'idée du mât, c'est qu'il a quelque chose qui est libre, en fait. Vous voyez, qui est libre, qui est espiègue, qui est ouvert au monde, joyeux ou comme ça. Alors, c'est sûr qu'on ne sait pas toujours où on va mettre les pieds dans ce cas-là, parce qu'il y a peut-être envie de rêvasser à des moments meilleurs, à un lieu de vie plus agréable. Je ne sais pas ce que vous avez en tête comme projet. Mais il y a vraiment l'envie de, ce n'est pas renaître à soi, mais poursuivre votre aventure d'une manière nouvelle. Ok ? Allez vous nourrir de quelque chose de nouveau. Donc, il y a une recherche d'équilibre ici, une envie de... Il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent par rapport à une forme de nouveau départ. Donc, on a la lune, les amoureux, le valet de nier pour votre tirage, en challenge, cavalier de bâton retourné, en force, la tour et l'issue, le jugement. Ça me fait quand même sur 6 cartes, 3 arcanes majeures, 4 arcanes majeures. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est fort comme message. Alors, la lune nous parle d'être à l'écoute de son intuition. Ok ? Elle nous parle de sensibilité, d'émotivité. Mais la lune nous parle aussi d'incertitude, d'inquiétude. Ok ? D'autant plus avec la carte des amoureux. La carte des amoureuses, c'est un petit peu la notion de... Quel choix vais-je faire ? C'est vraiment une question de choix ici. Puis oui. Puis oui, détruis la table. Puis oui, ne tire pas les cartes. Puis oui, elle fout le bazar. Elle aime bien, c'est une révolutionnaire. Du coup, on va essayer de remettre tout ça. Ouais. La lune et les amoureux, c'est une période un petit peu d'incertitude. D'avancer dans le flou, sans trop savoir. Et c'est toujours avec un valet de denier, une énergie nouvelle, qui nous rappelle un petit peu ce mât qu'on a eu à la coupe. L'envie de découvrir, l'envie d'apprendre, l'envie de se nourrir d'une énergie nouvelle. Il y a une énergie nouvelle qui se manifeste en vous. C'est un petit peu ce temps où on est dans la lassitude, dans l'ennui d'une vie, d'un état d'être ou comme ça. Et l'envie de se dire, non, mais la vie ne s'arrête pas à ça. Il doit bien y avoir autre chose derrière. OK. Donc, pour certains d'entre vous, il est question d'incertitude, de faire de choix par rapport à votre situation et vos enfants. Pour d'autres, il va s'agir de faire un choix pour se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Voir s'il est question de vous former, voir s'il est question d'aller chercher des finances parce que le cavalier de denier nous annonce un petit peu tout ça. Quoi qu'il en soit, ça nous parle en tout cas de votre capacité à vous ouvrir à la nouveauté, à vous intéresser à de nouveaux sujets, à aller chercher de la connaissance. Donc, c'est intéressant. Une challenge, vous avez le cavalier de bâton retourné. On l'avait déjà hier. Les énergies, elles ne sont pas tant dans l'action ces deux derniers jours. Elles sont dans ce qui se passe dans votre tête beaucoup. Donc, le challenge ici, c'est d'être précautionneux par rapport aux actions que vous menez, qu'elles ne soient pas dirigées par l'émotivité, qu'il y ait bien une réflexion derrière. Que vous fassiez vos choix, que vous vous mettiez en action en tout état de cause, en fait. Est-ce que c'est le bon terme? En ayant bien réfléchi à votre positionnement. Votre force, donc, le challenge, j'en ai dit, c'est la difficulté à se mettre en action ou en tout cas d'agir. Non pas sous le coup de l'émotivité, mais bien après réflexion. Parce qu'ici, j'en ai certain, avec les cartes que j'ai, là, le mâle, le cavalier de nier, la tour, c'est l'idée un petit peu de... Pas de tout ficher en l'air, mais vraiment de provoquer une situation qui va venir vous chambouler, vous bousculer ou comme ça. Que ce soit conscient ou inconscient, c'est là. Que ce soit conscient ou inconscient, vous cherchez quelque part cette notion d'être mis au challenge, en fait. D'être mis au challenge, d'être confronté à des choix parce qu'il y a l'envie que quelque chose se passe. Et votre force, c'est d'avoir un déclic, en tout cas, par rapport à ce questionnement que vous avez, cette notion de nouveauté, de nouvelle énergie. Donc, pour certains d'entre vous, ça va être de se mettre en lumière, oser se mettre sur le devant de la scène pour vous montrer, pour vous montrer tel que vous êtes, pour montrer que vous avancez, que vous évoluez ou comme ça. Pour d'autres, la maison de Dieu, c'est la capacité de rebondir, d'avoir ce déclic de la vie qui vous dit, ben non, c'est pas que ça, il y a autre chose derrière. Et ben, je suis un nouveau moi, j'apprends à me reprogrammer et à me transformer en étant la personne que je veux être. Vous voyez, il y a ici un état d'être qui nous indique qu'il y a une manière de faire chez vous qui a tendance à jouer sur votre émotivité, éventuellement vous rendre triste par rapport à, ouais, c'est vraiment par rapport aux sentiments, être guidé par ses sentiments, se laisser porter par la vie, faire ses choix de manière émotive. Et ici, il y a cette notion de, mais je vais être présent à tout ce qui se passe en moi, je vais être présent, je vais être en conscience de mes réactions, je vais être en conscience de mes incertitudes, de ce qui me fait souffrir ou comme ça. Et je décide de transformer cet état d'être petit à petit. Il y a vraiment cette notion de, ça ne serait pas du jour au lendemain, même si vous avez la capacité de prendre conscience d'eux. Mais il y a cette envie d'évolution, d'apprendre, de vous nourrir, d'apprendre et de vous révéler à vous-même à chaque jour, en fait. Et c'est des petites victoires à chaque fois quand vous prenez conscience d'un état de souffrance chez vous qui vous définit, en fait, une manière de faire que vous avez toujours eu, vous voyez. Et de vous dire, ben ouais, mais ça, ça crée tellement de souffrance en moi, j'aimerais pouvoir changer cet état d'être. Vous en avez la capacité, en fait. Vous en avez la capacité juste en en prenant conscience au moment où ça se manifeste. Et en vous posant des questions sur cet état d'être, à qui est-ce que ça fait du bien, à qui est-ce que ça fait du mal, est-ce que j'ai envie de m'attacher à cet état d'être ou qu'est-ce que j'ai envie de ressentir. OK. Donc, la lune, on est vraiment sur, pour certains d'entre vous, ça va être des engagements professionnels, mais c'est vraiment très émotif. C'est vraiment très lié au cœur et pour certains d'entre vous, c'est peut-être des réconciliations sous la couette par rapport à une relation sentimentale. Pour d'autres, il est question de faire évoluer une relation. OK. De se dire qu'une ancienne manière de faire ne fonctionne plus, mais qu'on peut renouveler ses voeux grâce à l'amour, en fait. Vous voyez, grâce à cette capacité de se transformer soi, d'être à l'écoute de soi. On se pose souvent des questions par rapport à son autre. Ça va être la faute de l'autre ou si ce n'est pas sentimental par rapport à votre partenaire de vie, ça peut être par rapport à l'extérieur, vous voyez. Mais c'est toujours une occasion de ramener les énergies sur vous, en fait. Est-ce que ça a besoin d'être la faute des autres parce que si on est dans cet état d'esprit, on va être dans une forme de victimisation, en fait. Alors que si vous vous recentrez sur vous, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée votre capacité à créer votre vie, en fait, et de ne plus être dans le fait de subir, mais plutôt de créer. Le problème, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas la faute des autres. Le problème, c'est ce que vous ressentez, les émotions que vous ressentez et le fait qu'éventuellement, ça vous fait souffrir. Et éventuellement, vous avez l'habitude d'aller vers cet état-là parce que c'est une manière de faire, vous le connaissez. Mais il y a cette notion de... A priori, quelque chose vous chagrine et ne vous convient plus. Vous avez envie de transformer une énergie ici, ok ? Donc pour certains d'entre vous, il est vraiment question de tenir à une relation sentimentale. Ça ressort de la reine de couple, ce qui nous fait un couple, clairement. Roi de couple, reine de couple et les amoureux. Plus le deux de couple, clairement, on peut être sur une relation sentimentale. C'est un déclic pour certains d'entre vous par rapport à l'amour réciproque et ce que vous pouvez construire ensemble avec un cadre de denier. Il y a la volonté de tenir à une histoire, à une personne et d'avoir envie de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière pour être dans une relation de qualité. Ensuite, sur le valet de denier, il pourrait être question d'enfant ici, du coup, avec toute cette énergie-là. Mais à nouveau, ce que je vois, c'est... J'ai beaucoup de sentimentale, alors je parle de sentimentale, il y a un petit peu de professionnel, j'y viens tout de suite après. Pour le sentimental, il y a vraiment quelque chose en rapport avec une personne que vous aimez et qui crée des inquiétudes. Et j'ai l'impression que la première réaction, c'est de dire que c'est la faute de l'autre. Vous voyez, quelque chose, une énergie se transforme ici. Une énergie se transforme. Et du coup, il y a cette notion chez vous de disque de bâton, j'ai besoin de transformer cette énergie parce que quelque chose en moi me fatigue, un état d'être me fatigue en fait. C'est un poids que j'ai sur moi depuis tellement longtemps, un état de souffrance que je connais par cœur. Et j'aimerais bien trouver la manière de gérer ma vie différemment en me sentant plus heureux, plus léger, plus libre, vous voyez, mais libre de ce que je ressens. On a vraiment le sentiment que vous réapprenez à aimer et que ça en passe par vous aimez-vous d'abord et vous défaire de bagages, vous défaire d'une manière de faire pour être libre en fait. Pour vous sentir libre, pour vous sentir vous, c'est des énergies jeunes, c'est vraiment cette envie d'aller de l'avant, cette énergie qui fait que vous êtes en vie et ce cœur qui vibre, vous voyez. Pour certains d'entre vous, il est question éventuellement de réconciliation et d'un petit voyage ou d'un petit week-end comme ça pour raviver la flamme parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et pour le professionnel, comme je vous l'indiquais, le professionnel, on a ici effectivement l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de retrouver une motivation, un dynamisme et de vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Parce qu'avec un 10 de bâton, vous êtes dans cette énergie de, j'en ai marre de subir en fait. Donc il y a peut-être une volonté de plus de liberté d'indépendance de votre part et de nourrir un projet qui est encore à l'état d'entre l'idée et le projet. Vous voyez, il y a pas mal de choses à mettre en place à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a eu la prise de conscience de quels sont mes rêves, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait. Parce qu'il y a généralement trois états principaux. C'est l'état de faire, l'état d'avoir et l'état d'être. Vous voyez. Alors, on va voir ce cavalier retourné, le jugement, le 6 de coupe. Ouais. Ces nouvelles perceptions et le challenge, c'est vraiment d'aller vers une nouvelle forme de vous-même en vous sentant avec une meilleure compréhension. En fait, vous le sentez, vous vous sentez évoluer. Et vous avez ce ressenti de, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a quelques années. Vous voyez, on voit une évolution ici. Le 6 de coupe nous parle du passé et d'une manière d'agir passé. Et le jugement et le 6 de bâton vous indiquent qu'il y a un nouvel état d'être à découvrir, une nouvelle manière de faire. Qui vous porte vers le succès et vers, au-delà du succès, c'est votre succès personnel. C'est votre capacité à vous sentir évoluer, à aller de l'avant, à bien vous entourer et à agir de manière très constructive. Très, très constructive. Je reviendrai sur le jugement en le recouvrant. Sur la maison de Dieu, on a le 3 de denier, le mât et le 6 d'épée. C'est vraiment ici. Alors, les chats font la bagarre. Puis oui, elle a attrapé la mât. Rebondissement dans les communications, dans les négociations, dans les échanges, dans le partage, la réciprocité des échanges. Ici, vous vous abandonnez à quelque chose, à une manière de faire qui vous apporte beaucoup de férénité, de calme de l'esprit. C'est ici, vous entrez dans un mode de communication qui ne crée plus de conflit. Vous n'êtes pas dans une lutte de pouvoir. Vous n'êtes pas à chercher à convaincre ou comme ça, vous vous abandonnez à votre état de réflexion, votre état d'être. L'idée, c'est d'être productif. L'idée, c'est de bien travailler en équipe, de bien s'entendre, de bien communiquer, éventuellement de bien transmettre. Donc, à nouveau, votre force aujourd'hui, pour certains d'entre vous, c'est cette capacité à aller vers de la découverte, à aller vers un nouvel apprentissage éventuellement, ou envisager de la transmission, de l'enseignement ou comme ça. Excellente communication aujourd'hui. Jugement, on a le roi de bâton, le monde et la reine de bâton. Décidément. Décidément. Donc, si on en revient à notre histoire sentimentale, on est clairement sur deux personnes qui entrent dans une nouvelle ère de leur histoire. OK? Il y a la maturité, la force, l'intelligence, le désir, la passion, le bâton. C'est une excellente carte pour les amours. Vous êtes dans la même énergie. En fait, j'ai deux personnes qui sont exactement dans la même énergie et qui vibrent ensemble. Donc, avec la carte du monde, on s'est trouvé, quoi. Il y a une révélation entre deux personnes et la route à prendre ensemble. Et là, on dessine le chemin. C'est top. C'est top parce qu'on comprend ici que la vie est cyclique et qu'à chaque fois, c'est des situations qui se présentent pour vous permettre de solidifier le lien, de faire vos choix de vie ensemble et de manière sereine. Et en étant un couple, en fait, il y a vraiment cette notion de couple. Donc, pour d'autres, si on est sur du professionnel, ici, vous trouvez un partenariat hyper équilibré où chacun peut s'exprimer, où chacun peut présenter un projet. C'est la révélation, le jugement ici. C'est une réalisation de soi. C'est un excellent équilibre entre son aspect yin et yang, son aspect féminin et masculin, son côté noir et son côté lumineux. C'est l'équilibre. C'est cet équilibre que vous cherchez. Il est là. Il est là. Dans votre compréhension, dans votre apprentissage, dans votre manière de vibrer, de réfléchir, d'interagir et de rebondir, il est là. Et votre capacité à communiquer, à vous abandonner à votre vulnérabilité, à vos faiblesses, à vos forces. Et d'avancer en transformant, en fait, un état d'être précédent qui vous mettait en souffrance, en conflit avec vous-même. C'est beaucoup plus calme. C'est beaucoup plus calme dorénavant. Conseil de l'univers, valet de bâton, neuf de denier et le monde, ainsi que le magicien. Vous me manifestez un état d'être et de réalisation de vous-même qui vous épanouit, qui vous fait vous sentir à votre place, qui vous fait vous sentir bien, ouvert, capable d'aller au bout de vos rêves. Bien. Je vais arrêter là-dessus parce que la dernière phrase était bien. J'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves. On y va avec le petit le normand. J'irai au bout de mes rêves. Où la raison fâchée. Tout au bout de mes rêves. Vous êtes magicien, vous êtes créateur de votre vie ici. Entendez le message. Même si le temps presse. On a le vaisseau. Même s'il est un peu court. Bon, je ne vais pas faire toute la chanson non plus. Allez, décroche la win. Il y a une avancée par rapport à une période tumultueuse, une période un petit peu orageuse, crispante, sous tension. Une période incertaine où la vie nous fait nous poser des questions. Donc, il y a une prise de hauteur par rapport à tout ça pour retrouver de la sérénité, une éclaircie, une ouverture. Une direction, une direction qui va prendre son temps, qui demandera des réflexions, mais c'est là, c'est là, donc à saisir. L'amour, la transformation, vous, le destin, le bonheur, le jardin, le chien, le serpent, la prudence et le fouet. C'est l'amour en plein centre. C'est l'amour. L'amour de vos proches, l'amour de vous-même, l'amour de la famille, les amis, ou l'amour, tout court, transformation ici. Ça me parle de fidélité, ça me parle de désir, de passion et ça me parle vraiment de se sentir libre, ouvert. Il y a plein d'énergie. Il y a plein d'énergie ici et il y a une vraie transformation. J'ai ici un truc qui a été venimeux, qui est venu un petit peu entacher une situation, qui a généré de la prudence. Peut-être on s'est refermé sur soi, mais il y a une énergie qui vient vous mettre sous tension et je n'ai pas l'impression qu'il soit si négatif que ça. J'ai l'impression qu'au contraire, ça génère du désir, de l'envie, de la passion, quelque chose de productif ici. Alors sur le renard, sur cette prudence, on peut avoir éventuellement une transformation par rapport au travail. Comme je vous le disais, des collaborations éventuellement avec des proches, des amis ou comme ça, ce serait possible. Mais ça crée des conflits, des tensions et on va aller voir de plus près. Non, 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 moi je suis sur du sentimental aujourd'hui. Je suis sur du sentimental. J'ai votre partenaire ici qui s'est posé des questions, qui s'est posé des questions, qui a créé des tensions, votre partenaire ou tous les deux ensemble. Vous avez soulevé un problème ici, mais c'est libérateur, c'est libérateur. Donc j'ai du stress qui a été généré. Je vois une forme de réconciliation, en tout cas une période qui a été sous tension. Et ici avec l'étoile, le chemin et le bouquet, on choisit la route du bonheur, vous voyez. C'est comme si une partie de vous-même, vous tiriez vers le bas dans des souffrances, dans des états d'être stressants. Mais qu'au final, vous avez toujours le choix, le choix de faire que votre histoire soit une belle histoire. Le choix de faire des actions de vous, en fait, pour créer, être moteur du bonheur de la relation ici. J'ai ici certaines personnes qui, entre guillemets, défient un environnement peut-être familial ou comme ça. Entre guillemets, venimeux. C'est-à-dire qu'un instant, les personnes essayent de vous faire voir tout ce qu'il y a de négatif dans votre situation, comme ça. Et l'idée, c'est que si vous vous écoutez vous-même, il y a le choix d'être heureux. C'est de décider le bonheur, de décider d'aller vers le bonheur, de construire le bonheur, de s'offrir le bonheur, que le bonheur démarre, commence. J'ai des conflits par rapport à un projet de vie ici. Ça peut concerner un enfant ou un blocage par rapport à une maison. Ça crée des tensions. Mais il y a une décision qui a été prise et à partir de là, on sait où on va aller. On sait vraiment où on va aller. On sait ce qui est bon pour soi. Une transformation par rapport à un stress, à un projet lié à de l'argent, la construction d'un dossier par rapport à de l'argent. Les blocages, ils sont momentanés ici. Clairement, c'est très rapide derrière le fait que... Pour moi, j'ai une situation ici qui va vous faire vibrer un petit peu. Vous ouvrez des portails. Vous ouvrez des portails. Il y en a un qui vous fait descendre. Il y en a un qui vous fait monter, descendre, monter, descendre, monter. Et à partir de là, ça s'apaise. Après, ça s'apaise. On a la solution. Et... C'est quoi les montagnes? J'ai été un petit peu vite. Il me manque une carte. Je vais juste regarder. Conseil de l'univers. Oh! Et wow! Définitivement, j'ai un couple qui se regarde. J'ai des personnes qui vibrent au même niveau. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le portail bas, on va dire, il y a encore des tensions. Il y a encore des choses liées un petit peu, si vous voulez, à un état entre guillemets primitif. C'est-à-dire de s'attacher à des états d'être qui apportent de la souffrance, qui nous amènent vers de la victimisation, ou nous amènent à voir les choses du côté noir, obscur. OK? Et de l'autre, ça vibre beaucoup plus haut. Et on sent que là, il y a une synchronicité par rapport à une relation et que le choix du bonheur est nôtre, en fait. Le choix du bonheur nous appartient de décider de prendre la même route que quelqu'un, de construire quelque chose ensemble et de se dire, ma, cette personne, c'est un cadeau dans ma vie. Donc, il y a ce renard là, c'est pas évident la transformation en fait, parce que ça en touche un petit peu à la fierté d'avancer à deux. Ouais, j'ai une personne qui regarde en arrière et qui veut faire différemment, qui veut vraiment évoluer, qui veut vraiment prendre de la hauteur, qui veut vraiment lâcher prise par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle, que cela concerne un déménagement ou une autre situation. L'idée, c'est de trouver une autre manière de faire. OK? Là, il y a vraiment la volonté de trouver une autre manière de faire dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour. Donc, le choix du bonheur est vôtre et vous appartient, vous me direz. Donc, il y a beaucoup de communication avec le jardin, avec le jardin, j'ai une belle ouverture dans les échanges, dans les idées, dans le fait de travailler ensemble. Donc, à nouveau, le travail en équipe et tout ça est un petit peu, pas à l'honneur aujourd'hui, mais c'est une force. C'est une force. On va regarder le 77 d'Aliasquet. Désolée, les guidances sont un petit peu plus longues en ce moment, je ne sais pas pourquoi. On s'ouvre par rapport aux non-dits. On s'ouvre et les non-dits, ce n'est pas toujours des choses cachées, c'est des choses qu'on n'arrive pas toujours à exprimer, un ressenti qu'on n'arrive pas toujours à identifier ou comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'on prend une nouvelle direction ici pour désenfouir des choses très enfouies à l'intérieur de nous. Il y a cette notion de lumière avec la carte de richesse, d'abondance et d'aller vers quelque chose de bon comme ça. Alors, j'ai les contacts physiques, l'obscurité, la transformation positive, l'entrepreneuriat, la construction, l'engagement, l'inattendu, le soudain, le labyrinthe, la célébration, vous et enfin l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est l'action en général, c'est le pragmatisme, la logique, un côté un petit peu binaire comme ça. Il y a deux solutions, c'est oui ou c'est non. J'ai des personnes qui se voient, qui échangent, qui discutent, qui sont ensemble, qui ne sont pas ensemble, qui parlent de partenariat. Voilà. Alors, c'est une étape ici. C'est un pont qu'on est en train de traverser à deux. C'est une route qu'on prend à deux, où on est main dans la main. Ça nous parle de signature d'association, d'engagement, de partenariat, ok. Maintenant, il y a des embûches sur la route. Il y a des embûches sur la route. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est la réflexion qu'il y a autour parce qu'elle est constructive et positive, ok. Il y a une manière de faire pour entreprendre qui est constructive, vraiment. Il y a un engagement à l'issue qui arrive de manière inattendue. J'ai vraiment une période qui a été vécue comme compliquée, obscure ou comme ça, qui vous a fait descendre dans un état d'être où ce n'était pas agréable, c'était pas agréable. Mais de là, vous remontez et vous ressentez d'autres choses. Maintenant, à partir de là, il y a l'idée de travailler ensemble à deux par rapport à ce que vous venez de vivre, ok. Donc, avec la carte du labyrinthe, on met le doigt sur le fait que travailler à deux, travailler sur soi et au blocage qu'il y a en soi, en fait. Le labyrinthe, c'est cette notion de tourner en rond et de ne jamais trouver d'issue. Donc, le labyrinthe nous indique qu'ici, il y a un état d'être où, quelles que soient les situations de la vie, vous en revenez toujours à cet état d'être. Et vous vous sentez presque prisonnier, presque pris au piège et vous aimeriez trouver une issue de cet état d'être parce qu'il apporte un état vibratoire plus bas. Il n'y a pas d'issue, je n'y arriverai pas. Il y a une solution, il y a toujours le chemin, la sortie du labyrinthe, vous voyez. Et là, j'ai l'impression que vous le trouvez. Là, et la réponse, elle est en vous, ok. Elle n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas de la faute de l'autre, comme ça, la réponse, elle est en vous. Il n'y a que vous qui puissiez travailler sur vous-même pour transformer une énergie, ok. Et j'ai l'impression qu'il y a un déclic ici aujourd'hui. Et ce déclic, il transforme beaucoup de choses puisqu'il vous amène à un engagement, à quelque chose de fort, qui dure et d'inattendu, ok. Donc ici, on peut avoir une nouvelle pour certains d'entre vous, pour des couples, une situation qui arrive de manière inattendue, qui n'était pas prévue au départ, mais qui au final apporte des réjouissances. C'est cette notion de ne pas être dans la superficialité ici. Alors, c'est intéressant parce que professionnellement, je vous dis tout, de ce que je vois des cartes. Professionnellement, il peut y avoir des propositions, comment ça s'appelle, indécentes. Ouais, des propositions indécentes. Et là, le truc, c'est non, parce que je veux construire quelque chose de positif dans ma vie. L'idée, c'est, pour certains d'entre vous, même si ce n'est pas des propositions indécentes, c'était peut-être l'idée de mélanger pro et perso. Et la première action, c'est non, ok. Après, il peut y avoir un déclic qui fait qu'éventuellement, on peut envisager une route pour construire à deux, pour construire un partenariat. Alors, quand je dis construire à deux, il peut s'agir d'une relation sentimentale, mais il peut aussi s'agir d'un projet professionnel, ok. Ça prend une nouvelle direction et il y a une accélération. Parce qu'il y a la bougie, parce qu'il y a l'espoir, parce qu'il y a l'envie, le désir de faire, ok. Si cette bougie n'était pas là, elle ne vous éclairerait pas sur le chemin. Si vous n'étiez pas, si vous n'êtes pas à l'écoute de vos ressentis, vous n'aurez pas la bougie. Mais comme elle est là et que c'est constructif et qu'il y a les échanges, les discussions, on accueille, on accueille cette volonté sincère des deux côtés de construire quelque chose, de faire d'une autre manière, de tenter une autre manière de faire, une autre voie, une autre direction. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'un voyage qui change la donne, ou bien d'un travail qui vous demande de voyager, des rencontres que vous faites à l'étranger ou comme ça. Mais ce que je vois surtout, c'est une accélération. C'est une accélération et de laisser quelque chose derrière soi qui est en rapport probablement avec ce labyrinthe. L'idée ici, c'est de couper avec ces schémas qui vous font tourner en rond, dans lesquels vous vous sentez bloqué par la connaissance, c'est-à-dire la prise de conscience de cet état de blocage, de cet état de souffrance, et de vous dire, est-ce que je travaille dessus pour me révéler à moi-même, pour me redéfinir moi-même, pour apprendre sur moi, et voir ce qui se passe, parce que c'est assez instantané en fait, quand vous transformez une énergie en vous, que vous faites le travail, c'est par répétition, parce que quand on va dans des états de souffrance comme ça, qu'on a toujours connu, ça prend un petit peu de temps pour travailler dessus, en prendre conscience à chaque fois qu'il se manifeste, pour se poser les questions de est-ce que ça me sert, est-ce que ça ne me sert pas. Donc il y a cette notion d'apprentissage, de connaissance ici. Et du coup, vous voyez assez rapidement que ça crée des synchronicités, qu'il se passe des choses dans votre vie. À vous de voir ce que vous pouvez apprendre sur vous-même aujourd'hui, pour rompre avec un état de labyrinthe, de vous sentir bloqué dans une situation. Donc pour d'autres, c'est tout simplement le refus de vous ouvrir à des invitations, des sorties, des choses comme ça, pour faire de nouvelles rencontres, entreprendre quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais bon, voyons voir. Lâcher prise, enfin, automne, été et les îles. Peut-être une situation qui... Il y a quelque chose qui est célébré. Et tout d'un coup, on lâche prise. Il y a une rupture avec un blocage, un état de stagnation, vous voyez. Et là, ça vous recentre sur vous-même. Pour certains d'entre vous, il y a aussi une opportunité de voyage ou de vacances ou de... comme un état où vous allez pouvoir vous détendre et profiter, vous voyez. Là, on voit assez quand on a l'été, l'île et le verre, vous voyez. Moi, je me vois sur un transat, en dessous d'un cocotier, en train de boire un... Je ne sais pas quoi. Un jus d'ananas frais, fraîchement pressé, comme un manamana. Et l'envie de vivre encore un petit peu de cette douceur de l'été à l'automne, de faire perdurer une énergie très agréable, de sensation de se sentir en vacances, de se sentir bien, détendue, heureuse. Donc... Sur vous, on a de l'inattendu qui survient et qui vous apporte une grande vague de sérénité. Et là, vous avez compris qu'un ancien vous ne fonctionnait plus. Vous vous tournez le dos à vous-même, mais pas de manière égoïque. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme vous tourneriez le dos à une personne qui vous a fait du mal. Mais quelque part, c'est un peu ça. C'est... Vous tournez le dos à la personne qui vous a fait du mal. Et cette personne-là, c'est vous-même, qui est restée bloquée dans un labyrinthe, comme ça, dans un état d'être. Mais il y a la prise de conscience. Et on a la carte de la douce symphonie. Vous l'entendez résonner en vous. Alors, solution, déplacement et main tendue. Donc, on voit ici une énergie masculine qui trouve la solution à travers un voyage et qui s'ouvre à travers cela. Donc, qui va pouvoir se mettre en action. Et c'est... Aussi, il y a cette énergie de tendresse, d'affection. Vous voyez, d'une personne qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, qui apporte de l'aide, un soutien, une bienveillance, de l'amour, de la gentillesse, comme ça. Tout en douceur. Tout en douceur. Tout en douceur. Un truc du genre. OK. Et les questions, pour certains d'entre vous, d'un engagement d'échange, de communication, d'un engagement par rapport à une opportunité d'entreprendre de chez vous ou de vous engager ici vers un déplace, peut-être l'acquisition d'une maison. Mais il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait saisi. Vous êtes en route pour cela. Les échanges, les communications, pour conclure un accord ici. C'est peut-être un accord qui est reporté ou une décision qui a été reportée et qui reprend, vous voyez, sur laquelle on revient. Parce que j'ai la clé. J'ai le coffre, la maison et la clé. Donc, on a vraiment la clé pour aller ouvrir tout ça. Tout ci, tout ça. Allez, on arrête là, les amis. Très, très bien. Assez intéressant, ces jeux aujourd'hui. Ouais, ça racontait des histoires qui m'intéressent. Allez, on termine avec les portes de l'int... Ouh là, c'est long. 38 minutes, je suis désolée. J'ai pris mon temps pour vous expliquer. Moi, je pense que vous aimez bien quand même. Vous êtes nombreux à regarder. Je vous en remercie d'ailleurs. Alors, les portes de l'intuition, on y va. Nous avons la nouvelle page, la longue vue et la force de conviction. Et en donnant dès que la clarté. Une nouvelle page s'écrit, dans laquelle vous nous mettez des couleurs. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous avez la longue vue qui vous invite à mettre le focus sur votre intuition pour aller au-delà, au-delà de ce qui est aujourd'hui et d'envisager l'avenir et de laisser le passé derrière. C'est vraiment, on est là, présent, dans le moment et on se projette dans l'avenir. La force de conviction, vous dit que votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, de faire des choix par lesquels vous êtes convaincu que c'est la bonne direction, que c'est la route à prendre. Votre intuition vous montre le chemin. Et vous avez la clarté en dos de bec. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. La lucidité est envers vous-même, les amis. Elle a aussi cette capacité à avoir une longue vue à l'intérieur de vous-même comme à l'extérieur. Ok ? J'espère que ce tirage vous parlez vous apporte des messages. Un grand merci de votre présence et merci à vous qui vous abonnez. Merci pour vos likes et vos partages. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye, bye.